Je suis un footballeur, comment réagir face aux critiques ? C'est de ça qu'il s'agira dans cette vidéo. Conseil, pub, promo, boletisation, plus 229, 53, 63, 87, 30. Coucou, salut, salut, j'espère que tu vas très bien, j'espère que vous allez très bien. Ici, je prodigue des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Donc, si vous partagez cette thématique, la première des choses à faire, vous savez, likez, abonnez-vous au maximum, c'est votre chaîne ici. Comment réagir face aux critiques ? Vous voyez, le football aujourd'hui est susceptible à beaucoup de critiques. Quand vous êtes un footballeur, même si vous êtes bon, vous êtes exposé à des critiques. Un fan peut vous critiquer parce qu'il vous aime bien. Sur un match, par exemple, lui, le taux d'adrénaline est déjà monté. Tu as fait un mauvais contrôle ou bien tu as raté un but, il peut t'insulter. Alors que tous les jours, il t'apprécie. Après le match, il va encore commencer par t'apprécier et par les voix là. Il y a ce genre de fan et il faut faire avec eux parce que tous ceux qui te critiquent sur le coup ne sont pas mauvais, ne sont pas contre toi. Maintenant, il y a des critiques qui détruisent. Comme quoi, tu es allé livrer un match à l'extérieur, par exemple. Et les supporters qui sont là, les supporters de l'équipe adverse, sont en train de te critiquer, t'insulter. Ce sont des critiques qui ne faut pas prendre en compte. Il ne faut même pas écouter la touche. Il faut jouer ton football et tu as fait ton match et partie. Parce qu'eux, ils sont dans leur rôle de déstabiliser lors de la rencontre pour que leur équipe, leur club puisse gagner. Maintenant, il y a des critiques qui vont te permettre de progresser. Il y a des critiques qu'il faut prendre en compte. Des gens qui t'aiment, des éducateurs, ton entourage. Peut-être que tu es un footballeur, tu es en train de mener une vie qui n'est pas trop catholique. Tu n'as pas une bonne hygiène de vie. Les gens sont en train de te critiquer. Fais-ci, fais-ci, fais-ci. Ou bien dans un match, tu n'as pas été du tout bon. Après le match, le gars t'appelle et on te critique. C'est loin. C'est différent des insultes. Là, il faut prendre en compte ces critiques-là et travailler pour pouvoir aller de l'avant et devenir une autre personne et être un grand footballeur de même. Ce sont des critiques qu'il faut vraiment prendre parce qu'il y a des critiques aussi. Il y a des gens qui vont te critiquer pour te déstabiliser. C'est dans tout domaine, même dans le business. Tu viens de ta même business. Des gens vont dire, ça ne donne pas. Ce business ne marche pas. Tu es un jeune footballeur. Tu commences ta carrière de footballeur. Les gens vont te critiquer. Les gens m'ont dit, bon, le football, qu'est-ce que tu fais dedans ? Bon, quand tu vas commencer par jouer, tout juste pour te déstabiliser. Il y a des amis qui seront là parce qu'eux n'ont pas le centre d'intérêt là. Ce n'est pas leur passion. Ils vont te critiquer matin, midi, soir. Donc, il faut choisir le juste milieu. Maintenant, pour répondre à ces critiques-là, il y a un seul dénominateur commun. C'est travailler et être au top. Tu réponds aux critiques par le travail et sur le terrain. Si tu es un attaquant, tu réponds aux critiques en marquant des vues. Défenseur, tu réponds aux critiques en défendant bien milieu et terrain. Tu réponds aux critiques en donnant de très, très bonnes passes. J'espère que vous avez apporté quelque chose au travers de cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.